Salut les amis de Babo Show Encyclopédie, j'espère que vous avez un petit peu de like, de abonner et surtout de cette année, un petit peu de notification pour partager cette vidéo. Bienvenue dans votre chaîne, vous savez les autres qui sont les plus importants d'histoire, football, actualité politique et tout. Mais vous avez un petit peu d'actualité, vous avez un petit peu de culture générale, histoire, football, social, histoire au Sénégal et tout. Pour vous parler de plus en plus de l'histoire du football, on va parler de l'histoire du football. On va parler du football, comme le Dore, et aussi de la fin de la journée. Ce qui est également, c'est le football qui a 193 états, on reconnaît combien d'états. Et l'équipe nationale, c'est pour ça qu'on va parler. D'abord, c'est le football qui a gagné, on va parler de l'histoire du football. Kouchi Melna également du côté du Brésil, du roi Pelet, Exxon Arantes Donasimento Pelet. Il y a également Diego Armando Maradona, Ronaldo, Messi, Elanjou, Sadio Kaiser, Magnifique Manet. Comme je l'ai dit, les états sont reconnus par l'organisation internationale. 193 états, on reconnaît comme les états, comme les états, comme les Sénégal états. Mais de nous serrer, FIFA a 211 équipes nationales. C'est ce que c'est, c'est ce qu'on va parler. D'abord, il faut savoir qu'il y a un Royaume-Uni, il 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 y a un autre équipe. Il y a un Angleterre, un pays de Galles, un Irlande du Nord, un Écosse. D'ailleurs, ils ont formé l'équipe nationale. Il y a également un parti qui est de Chine, il y a un Chine, un Hong Kong, une équipe nationale. Pour nous, Nouvelle-Calédonie aussi, une équipe nationale. Territoire palestinien également, Palestine et Israël aussi. Palestine, FIFA, on reconnaît aussi, comme nous reconnaît Israël, comme nous nous faisons aussi, une équipe nationale. D'abord, il faut savoir que le football, dans les années 1863, précisément le 26 octobre 1863, nous avons commencé à l'équipe de football en Angleterre. Donc, c'était au début, entre le 19e et le début du 20e siècle. Donc, c'est ça. La fédération est aussi, la structure est aussi, il faut savoir qu'il y a une tension, il y a une violence, il y a une petite école, il faut aussi créer un sport, mais il ne faut pas le faire, tant qu'il y a un autre. Donc, c'est le fait que, en 1894, les filles ont été en Angleterre, à Londres. Nous avons créé un football aussi pour les filles. Pour vous dire que, le football est aussi, il y a un peu plus, même si on a développé. Il y a un peu plus de football, il y a un peu plus de football. Il y a un peu plus de football, il y a un peu plus de football. Pour vous dire que le football est aussi, il y a un peu plus de football, il y a un peu plus de football, il y a un peu plus de football. Parce que, des avions se sont appris, ils ont été appris, donc, le bateau, les trains, les gens ont été appris, ils ont été développés. Donc, si on a un peu plus de football, il y a un peu plus de football. 1904 également, l'autologue n'a pas de courriel, il y a deux de tes paris, les deux de tes paris, les deux de tes paris, les deux de tes paris, précisément également, il y a une date de création, donc nous créé FIFA, donc au mois de mai 1904, nous créons le courriel, c'est ce que vous savez, le football, nous devons régler les règles et tout, et tout, et tout, c'est ce que c'est FIFA, le judo, FIFA n'a pas créé, la création précisément, c'était donc le 21 mai 1904, qui s'appelait, donc le 21 mai 1904, nous créé, donc, l'on s'est organisé, les plus valides, les footballs, le football, le football, le football, l'on s'est organisé, le football, l'on s'est organisé, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Ourt et l'Algérie, donc, l'Afrique du Sud également, parce qu'il y avait les Anglais, vous savez ce que vous savez, Anglais aussi, le football, l'Ourt esque de l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Uruguay, l'Ouganda, l'Ouganda, l'Ouganda aussi, l'Ouganda, l'Ouganda, La première Coupe du Monde a été organisée à l'Uruguay. Ce sont 13 équipes qui ont organisé la première Coupe du Monde. La première Coupe du Monde a été organisée à l'équipe sud-américaine, l'Amérique latine. Ils ont aussi commencé à faire des défauts. Ils ont commencé à faire des défauts avec son Arantes Donasimento Pelé. Le roi Pelé, l'homme au mur. Il y a aussi Diego Armando Maradona, qui était le meilleur joueur au monde. Après, nous avons organisé la Coupe du Monde. Le football a évolué. Le Coupe du Monde a été organisée à l'Uruguay. L'Italie a organisé aussi en Russie. Dans les années de la guerre, dans 1945, l'Urss et tout. Le Spartak de Moscou a également utilisé le football pour révolutionner un peu la hiérarchie et le monarchie. Pendant le monarchie, le mouvement populaire est un mouvement populaire. qui a créé le Spartak de Moscou. Les frères ont été évolué après le football. Nous avons aussi du côté de l'Afrique. 1958, Algérie. Le Front de Libération Nationale. Nous avons organisé cette équipe nationale. Ce sont les autres. Les FIFA, Dallena, Dacon, Radiel Enwood, Nel Bunchubok, Mbiri, Duk, Dwey. Nous avons insisté. Nous avons créé cette équipe. La plupart, nous avons fait une équipe de France, mais c'était des Algériens d'origine. Nous avons commencé à avoir une équipe. Nous avons fait une équipe de Bataille Mbiri, Dwey, 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 Dwey. Nous avons également dit, 1, 2, 3, Viva l'Algérie. Donc, 1962. C'est le slogan d'Algérie. Nous avons fait un hymne national. Le football, Dwey, 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 Dwey. Nous avons fait une équipe. Nous avons fait une équipe. En 1994, le football a une ampleur. Avec la Coupe du Monde organisée aux Etats-Unis. Nous avons fait une équipe américaine. Les médias ont commencé à faire une équipe. Le sponsoring a commencé. Mbiri a commencé à Dwey. Le football a une équipe. Il a commencé à commencer à venir. Nous avons commencé à voir les sponsors. Nous avons vu la publicité également. La télé. Donc, le football a commencé à faire une ampleur. Mondial. Même pour que nous n'avons pas. Mais d'ailleurs, nous avons également vu les pays. Vous avez aussi vu les Afriques du Sud. Nous avons organisé la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, Afrique du Sud, nous avons fait une retombée financière. Nous avons fait une rétombée. Nous avons fait une rétombée. Nous avons également des démes. Nous avons fait une rétombée. Mais aussi, l'Afrique ne l'utilise pas forcément dans le football. Mais quand même, en 2006, en 2018, l'audience passait de 2 milliards à 3 milliards plus tôt en 2018. En matière de rentrée de fonds sur la Coupe du Monde. En matière également d'images et tout. Mais en 2020, 2023, ça a fait une ampleur. En 2022, Qatar a organisé la Coupe du Monde. Si l'on a organisé la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud a déjà été impliquée dans une politique. Avant l'Afrique du Sud, ils ont été imposés. Parce que l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Il n'y a pas entendu le mål de minutes plus tôt. Elles ont aussi été sponsors Baltic! Ils ont aussi suscri gehört Paris Saint-Germain. Il voit également l'équipe dominé. Vous avez une équipe des Amélitas Arabes-Unis qui monte dans les clubs. On voit aussi l'A maybe club dans A in嗎? Eux Au Sud, Les Amélitas Arabes-Unis. On a aussi Sponsors Par사� tie. Le Paris Saint-Germain. Ce hockey américain nous a trouver governego. pour organiser la Coupe du Monde 2022. Donc, ce sera un résumé de la histoire de football, la création FIFA, l'Otarté, vous savez, vous avez 211 équipes nationales, alors que 193 pays, l'Union internationale, a dû reconnaître. La prochaine vidéo, je vous dis à François Bocadé.